Et le prochain jour, aujourd'hui, on va parler de la présentatrice et personnalité de télé américaine, Sharon Osbourne. Sharon Osbourne qui a donné une interview sur Sirius XM, une radio américaine, une radio indépendante. Elle a donné cette interview à Megyn Kelly, du show de Megyn Kelly Show. Dans cette interview, elle parle de la façon dont elle a perdu son job. Si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé, Sharon Osbourne s'est retrouvée à la télé en train de défendre Piers Morgan. Quant à ce qu'il a dit par rapport à Megyn Kelly, il ne la croyait pas. Et elle essayait de dire qu'il avait le droit de donner son opinion par rapport à ça. Or, ses collègues disaient en fait que non, Piers Morgan avait une obsession étrange en ce qui concerne Megyn Kelly et qu'il était aussi raciste. Donc plusieurs personnes disaient qu'il était raciste, au lieu qu'elles ne disent rien et s'en tiennent à son opinion. Non, elle s'est mise à harceler l'une de ses collaboratrices en plein télé et en disant qu'elle n'est pas raciste, qu'elle n'est pas raciste. Et que ce n'est pas parce qu'elle soutenait Piers Morgan qu'on disait raciste, dont elle ne croit pas qu'il puisse l'être, qu'elle était raciste. Bon, ça a été une situation assez embarrassante à la télé, assez étrange. Vous savez que les Américains sont très sensibles quand il s'agit de discussions sur tout ce qui a à voir avec la race, l'ethnicité et tout ça. Alors finalement, il y a eu des plaintes à la télé, elle a été renvoyée parce que bien sûr, ça ne s'alignait pas avec le code de conduite de la compagnie pour laquelle elle travaillait. Donc elle ne s'en est pas remise et depuis, elle se plaint en disant qu'elle a été piégée lors de cette émission-là. Personnellement, je ne crois pas qu'elle a été piégée. Elle pensait garder le dessus, qu'on l'écouterait, qu'elle avait des privilèges. Elle s'est trompée, elle s'est fait virer. Donc maintenant, elle se plaint à la radio en disant que depuis cet incident, elle a dû embaucher un service de sécurité assez robuste, beaucoup de gens pour la protéger et qu'elle a reçu des menaces de mort et tout ça et tout ça. Alors moi, par rapport à ça, je lui dis, je suis désolée Sharon, mais que devrait dire Meghan Markle alors dans ce cas ? Meghan Markle qui est critiquée tous les jours, qui est insultée tous les jours sur Internet et qui est critiquée par ton meilleur ami Pierce Morgan qui encourage ses fans à abuser sur Internet la duchesse de ses sexes, à la critiquer, à l'insulter, à la menacer même souvent. Que va-t-elle dire alors elle qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sans cesse critiquée par le monde entier ? Enfin le monde entier, c'est-à-dire les hitters et les trolls. Alors, et en plus de ça, elle a reçu des menaces, des menaces de toutes parts. Donc non, je n'ai pas vraiment beaucoup de sympathie pour Sharon Osborne. Elle a récolté ce qu'elle allait semer. Donc, si elle veut qu'on ait de la compassion pour elle, c'est raté. Il faudrait peut-être qu'elle ait déjà de la compassion ou qu'elle ait eu de la compassion pour Meghan Markle qui, alors qu'elle la critiquait, était encore enceinte de ses enfants, que ce soit Archie et Lilibet, et avait peut-être besoin qu'on la soutienne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur moi et si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.